C'est simplement parce qu'il s'est exprimé en anglais. La France a un grand respect pour sa langue. Elle se bat depuis longtemps pour affirmer la présence du français. Que ce soit aux Jeux Olympiques, où elle avait été à un moment contestée, que ce soit au sein de l'Union Européenne, que ce soit à l'ONU, nous nous battons pour notre langue. Et c'est l'intérêt national, et ce n'est pas seulement l'intérêt national, c'est l'intérêt de la culture, c'est l'intérêt du dialogue des cultures. On ne va pas fonder le monde de demain sur une seule langue, et donc une seule culture. Ce serait une régression dramatique. Face à ces efforts que nous faisons constamment, notamment au sein de l'Union Européenne, en raison des difficultés qu'il y a avec toutes les langues à maintenir la place de chacune, mais c'est notre intérêt que chacune ait sa place, je dois dire que j'ai été profondément choqué de voir un Français s'exprimer à la table du Conseil en anglais. Et c'est la raison pour laquelle la délégation française, et moi-même, nous sommes sortis plutôt que d'avoir à écouter ça. Mais il n'y a aucune autre raison.